Par conséquent, je disais, nous sommes une association de justiciables, vétérans de lutte, essentiellement pour la terre, parce que nous estimons que la terre, c'est la vraie valeur. Mais, j'en remercie au nom de notre association les camarades qui nous ont invités ici aujourd'hui, et comme d'habitude, nous faisons le triste constat de constater que, parmi nous, les militants, il y a des infiltrés. Les infiltrés, ce sont ceux qui sont les membres et les disciples de réseaux obscurs, des réseaux comme la franc-maçonnie, et je prends une responsabilité, je sais ce que je dis. Ces jours-là, ces filtres dans les actions que nous menons, de manière à prendre le contrôle, et de manière à noyer le poisson dans l'eau, et reprendre la main au service du pouvoir. Alors, chers amis, à peu près d'un an, nous avons beaucoup observé, beaucoup réfléchi, et nous avons compris comment fonctionne l'État français. Alors, les camarades d'aujourd'hui proposent un référendum d'initiative citoyenne. C'est ce que vous proposez. Nous, nous sommes sur notre enregistre. On n'est pas sur le même enregistre. Parce que, là, en 2019, nous avons une situation qui est très précise. La situation est claire, mesdames et messieurs. Le système français nous oppose et nous oblige à respecter sa loi, ses lois. Et au-dessus de la loi, il y a la Constitution. La Constitution, c'est quoi ? La Constitution, c'est le droit suprême au-dessus des lois ordinaires et organiques. Cela veut dire que la Constitution de l'État français est au-dessus de tout. Et les magistrats, les parties politiques eux-mêmes, ont l'obligation de respecter leur propre Constitution. Alors, aujourd'hui, comme vous vouliez proposer un référendum d'initiative populaire, pourquoi pas ? Mais ça, ça se fera après. Pourquoi ? Parce que, là, à l'escompté, là, le gouvernement actuel, comme les présidents d'ailleurs, n'ont cessé de violer leur propre Constitution. Et ils existent sur nous, mesdames et messieurs, au quotidien, leur respect de leur loi. Je crois un exemple, vous roulez sur la route. L'OBJ, l'officier de police judiciaire, vous savez, il va vous dire vos droits, la loi. Il va vous optionner immédiatement d'une amende. Vous pouvez même être trajouis devant les tribunaux. C'est immédiat. C'est leur loi. Et bien là, aujourd'hui, à l'instant T, le gouvernement Macron est un gouvernement de télécom. Parce qu'ils violent leur Constitution. Et c'est de la télécom s'aggraver. Lorsqu'on vient un droit suprême. C'est bien plus grave que quelqu'un qui n'a pas mis sa décision sur la route. Parce que ces gens-là piétinent les droits de l'homme, leurs droits de l'homme. Alors, effectivement, vous pouvez, dans vos travaux, faire de nouvelles propositions et demander ça ou ça. Seulement, aujourd'hui, dans le plan constitutionnel tel qu'il existe, tel qu'il existe, Il y a 17h30 de la déclaration des droits de l'homme de 17h40. Et en 17h40, les affrontes des ordres, ici en Angénie et dans les autres colonies, avaient les chaînes au pied. Donc, ça venait au quoi ? Cela venait au quoi ? Les droits de l'homme à la base n'ont pas été destinés pour nous, les affrontes des ordres. Les droits de l'homme concernaient trois ou trois personnes. Mais n'empêche, nous répudiquons notre qualité de personne humaine. Donc, c'est à fond de loi que nous exigeons que les 17h30 des droits de l'homme soient respectés. Et que ceux qui ne respectent pas ça soient condamnés. Et, chers amis, vous constaterez que dans leur propre constitution, il y a l'antique 1 qui dit que les hommes n'ont été liés pour le droit. Nous avons reçu des barrages, ils ne le font pas. Mais l'antique 2 dit que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et perspectives de l'homme. que ces doigts sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'obétion. Et bien, c'est ce que nous faisons depuis Béthééonor. Nous résistons à l'obétion. Donc, nous sommes dans un cadre constitutionnel pour leur expérience de droit. Et nous avons le droit de résister à l'obétion. Et nous choisissons la forme avec laquelle nous résistons à l'obétion. Et ça, c'est un droit légitime. Et nous, notre association nous regrettons que dès le départ, la problématique n'a pas été posée ici. De manière à prêter du droit des dirigeants délégants parce qu'ils sont tous complices de la violation de leur propre constitution. Ce n'est pas nous qui l'avons et c'est leur constitution. Nous avons placé le débat au plus haut parce qu'il s'agit d'un débat constitutionnel. Et c'est incontournable. Alors, ou trois les actions juridiques parce qu'effectivement, mesdames et messieurs, et vous pouvez le vérifier, notre association, nous avons déjà saisi une essence de l'ONU. Et nous avons gagné le rapport 371 du mars 2014. Vous allez vérifier sur le site. Le rapport y est. On a gagné. Il y a des recommandations qui ont été faits à la France. Mais la France ne les respecte pas. Vous avez vu ? En France hexagonale, l'ONU a épeglé la France sous sa gestion et les violences politiciens parce que des gens sont mutilés, parce que des gens sont massacrés. qu'est-ce que Macron a répondu ? Qu'il n'a que faire des élections de l'ONU. Il s'en fout. Comme il s'en fout des recommandations qui lui ont été faites en 2014 par notre association. Donc, nous sommes fondés à hôter en face essentielle de résistance à l'opposition parce qu'on ne peut pas accepter qu'on ne peut pas être léché nous dit. Et là, quand nous sommes pas des discours, nous passons de la parole aux actes, mesdames et messieurs. Mais j'ai une défense. Mais quand vous disiez en réelabre que notre problème fondamental à l'heure qu'il est, c'est la césarité des gens-mêmes qui composent les lois militaires vivent en Martinique et sans doute en droit d'hôte. Parce que les clients, les clients de nous-mêmes, nous avons des cas des gens qui font le jeu du système, qui font semblant de ne pas comprendre notre action, qui disent du mal de nous et qui, lorsqu'ils sont avec leur pouvoir, sont allégeants au système et sont en réalité aussi à l'église du système contre nous. Mais qu'est fort ? Vous le voyez, chers d'amis, notre groupe grottis. Certes, nous sommes venus aujourd'hui à deux, mais nous avons su débarrer ce qu'il leur fallait face au pouvoir. À carottes, à 70, pour le pouvoir, et il sait, il sait que nous pouvons les frapper en légitimité fausse quand il faut et là où il faut. Parce que, chers d'amis, on ne sait pas de leur lettre se casser les yeux. Et vous pouvez parler, faire des séminaires toute la journée, marcher à Fort-de-France avec des bandouins et des francs toute la journée si ça vous amuse. Eux, ils vous observent et ils rigolent. Alors, pourquoi Mme Belloubet a eu ce comportement le jour où on était sur Fort-de-France ? Que s'est-il passé ? Alors, camarades, tu prends une question concernant Mme Belloubet, la ministre de l'Église 6. Il faut savoir que le système est de son rôle. Ce n'est pas la première fois que nous manifestons, chers amis. On a l'habitude. Nous avons manifesté sous un produit. sous Hollande. On a l'habitude de manifester. Donc, on sait. Maintenant, nous devons agir et réagir. Cette question, nos entêtes lorsqu'ils étaient esclaves, ils ont fait comment pour faire évoluer les choses parce que l'esclavage n'est pas terminé. Mais ils ont fait comment ? En France hexagonale, nous n'oublions pas l'Allemagne nazie a occupé la France, a occupé Paris. Ils ont fait comment ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Ils ont organisé la résistance. Donc, nous devons organiser la résistance. C'est ça que je devrais me dire. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris ça et qui veulent continuer à faire allégier son système, continuez. Mais nous, notre groupe aussi, et j'en suis content parce qu'aujourd'hui, nous avons un petit peu plus de saufs-parce de personnes sur notre groupe WhatsApp et nous avons une cellule militante très active. Et d'ailleurs, je remercie la camarade qui est arrivée avec son départ de nos jeunes qui fait partie de notre groupe et qui est très active, qui est une des grandes militantes actives de l'association. Je remercie la camarade qui arrive. nous avons maintenant des gens qui ont compris, des gens qui savent que nous sommes Césaires et nous refusons toute allégeance au réseau maçonnique qu'on n'en peut pas dans notre association. Le combat est clair, chers amis. Pour finir, nous sommes prêts à travailler avec toutes les personnes Césaires pour l'éthérin supérieur de la Mautilie. de la Mautilie. merci, de la Mautilie. On continue le combat au bacaladé. Merci.